Bonjour Simonetta Greggio, vous êtes l'invité de la rédaction pour votre douzième livre Elsa mon amour aux éditions Flammarion. Alors Elsa, c'est Elsa Moranté. Il y a quelques mois ici on a reçu René de Secati qui avait fait une biographie de Elsa Moranté mais vous, vous avez choisi le roman. Est-ce que c'est pour vous sentir plus libre ? Oui, bonjour. Évidemment, René de Secati a écrit une magnifique biographie et c'était parfait parce qu'on a besoin de retrouver qui était Elsa Moranté. C'est quand même un génie cette femme. Elle est née en 1912, elle est morte en 1985. C'est la première femme à avoir eu le prix Strega en Italie pour la storia qui est un monument de la littérature et je ne voulais pas faire quelque chose de froid sur elle. Je voulais vraiment qu'elle me donne son souffle. Je voulais retrouver l'intégrité, la radicalité de cette femme, de son amour pour la littérature, de cette espèce de folie qu'elle avait. C'était la chose la plus importante de sa vie. Elle était capable de tout pour pouvoir écrire, pour pouvoir gagner sa vie avec l'écriture. Et c'était la chose à laquelle elle croyait autant qu'à la Vierge Marie en fait. Mais justement, vous parlez de ses chrasses et quand René de Secati est venu ici, il y avait avec moi Geneviève Brésac, comme vous, absolument folle de Elsa Moranté. Et on lui a dit qu'il avait été trop dur avec elle. Et il l'a reconnu. Il a dit, je me suis dit que oui, j'avais été trop dur. Là, vous n'êtes pas dur, vous êtes empathique. Mais alors, en fait, vous êtes née en Italie, vous avez choisi d'écrire en français. Mais pourquoi écrire en français sur Elsa Moranté alors qu'on peut écrire en italien ? Alors, parce que ça vous donne une distance. Vous savez, c'est comme si quelqu'un écrivait la vie de, je ne sais pas moi, de Duras de l'intérieur ou de Jursenard de l'intérieur. C'est tellement gonflé. Dans une autre langue. Oui, en plus. C'est tellement gonflé que peut-être qu'il faut cette distance, qu'il a juste distance avec la langue. Et puis, par rapport à René de Secati, avec sa bio, que je trouve quand même vraiment, vraiment très sympathique avec Moranté. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un garçon, ce n'est pas une fille. Mais je suppose que vous aviez envie de l'écrire depuis longtemps, ce livre. Et pourtant, vous avez attendu. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Paula Jacques m'a appelée il y a quelques années. Et elle m'a dit, est-ce que tu ne veux pas venir parler d'Elsa Moranté à l'Odéon ? Il y aura des lectures de Fanny Ardent. Alors, c'est comme si on vous disait, est-ce que tu ne veux pas faire le tour du parc central de Manhattan avec des petits chevaux blancs et une carreau sonore ? Bien sûr que si, je voulais. Et on a eu, je ne sais pas, 850 personnes. Il y avait vraiment des gens qui étaient assis par terre tellement, bien sûr, c'était Fanny Ardent. Mais bien sûr, c'était Elsa Moranté. C'était tous ces gens qui l'aimaient encore, malgré le fait qu'elle soit un tout petit peu oubliée maintenant. Et c'est là où ça a commencé à germer dans ma tête. Et je me suis dit, mais cette femme, il faut vraiment qu'elle revive. Il faut vraiment qu'on la relise. Il faut vraiment qu'on recommence à rire et à pleurer avec elle sur la storia qui est un roman d'une grandeur et d'une, je dirais, d'une présence aujourd'hui avec ce qui se passe en Italie politiquement encore plus forte qu'il y a 40 ans quand elle l'a écrit. Mais j'ai l'impression quand même que votre histoire avec elle ne date pas de ce moment-là. Bien sûr que non. C'est une longue histoire. J'ai lu à partir de 3 ou 4 ans. Ma mère m'a appris à lire très, très vite parce que j'adorais ça très tôt. Et donc, pour moi, comme d'autres femmes, comme Catherine Mansfield, Virginia Woolf, même la première Oriana Falaci, que je trouve absolument extraordinaire, d'une pertinence et d'une intelligence incroyable, elle a fait partie des femmes qui m'ont accompagnée dans ce travail très difficile et très exigeant qui est d'être vraiment écrivain jusqu'au bout des ongles. C'est-à-dire que de tout lâcher, de tout faire ensemble pour qu'on ne soit que ça. Et elle, elle était comme ça. Alors, au tout début, vous faites, on pourrait dire, une petite fiche un peu biographique comme vous l'avez fait là, ça date de naissance, ça date de mort. Mais ensuite, ça commence par ça qui me plaît beaucoup. J'étais jeune, longtemps j'étais belle, du moins le disait-on. Je suis devenue un écrivain, un grand, puis je suis tombée. J'ai désiré les hommes, je les ai aimés et attachés avec les yeux de mon vrai père. Je suis comme connu sous le nom de mon faux père. Il en aurait fallu moins pour être celle que je suis. Alors, en fait, là, il y a toute l'histoire en résumé. Commençons par les pères, le faux père, le vrai père. Alors, comme tous ses frères et soeurs, Elsa Morante est la fille d'un ami de famille. C'est-à-dire que son père, faux père, qui était le mari de sa mère, Irma Pogibonsi, était probablement un homosexuel, on n'a jamais trop su. En tout cas, il n'a jamais consommé son mariage avec la mère d'Elsa Morante. Et ils avaient trouvé un arrangement social pour qu'elle, elle soit mariée, pour que lui soit socialement visible, enfin, en tout cas acceptable. Et il y avait cet ami de famille qui était un beau garçon, sicilien comme le faux père d'Elsa Morante, qui venait une fois par an faire un enfant. Il a chanté des romans, il racontait des histoires, il portait des biscuits pour les enfants qui étaient déjà là. Et puis, il faisait un enfant à la mère et revenait l'année suivante. Mais les enfants s'appelaient tous Morante. Ils s'appelaient tous évidemment Morante. Et ce petit secret, ce gros secret de famille, mais petit secret dans le sens où, finalement, c'était un secret de polichinelle. Elsa Morante, elle a compris, en tout cas, elle a eu une intuition incroyable dès son plus jeune âge. Et je pense qu'elle avait senti que c'était ça. Alors, elle a toujours eu un rapport très curieux avec... Alors, le faux père, elle le détestait, comme sa mère, d'ailleurs. Un petit homme mortifié, tout gris, qui glissait plus qu'elle ne vivait dans la maison avec sa femme et ses enfants. D'ailleurs, il vivait au sous-sol. Ça fait très histoire gothique. Et le vrai père s'est suicidé pendant la guerre. Et Elsa Morante lui avait dédié quand même Menzogne et Sortilège, son premier livre. Ensuite, elle a enlevé son nom. Mais je crois qu'en fait, en clair-obscur, l'histoire de son père dans cette Sicile éternelle, noire et dorée, l'ombre et le soleil de la Sicile, c'est quand même l'histoire de son vrai père. Et c'était un pari énorme d'écrire au jeu. Ça vous est venu tout de suite ? C'était la seule, la seule, moi, chaque fois que j'écris, j'ai un défi. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelque chose de plus difficile que ce que j'ai fait la dernière fois. C'est pour ça que parfois les lecteurs ont un peu de mal à s'y reconnaître, parce que chaque fois, je prends quelque chose que je ne sais pas faire pour aller plus loin et pour apprendre. Vous savez, quand vous lisez un bon texte de philo, vous ne comprenez pas tout de suite de quoi on parle. Mais si vous le lisez jusqu'au bout, vous avez des concepts qui arrivent et qui se forment d'une sorte de néant qui était là auparavant. Moi, ça ne marche pas toujours. Moi, je fais confiance. Je fais vraiment confiance. C'est comme un livre de maths où je suis une très mauvaise mateuse. Mais je sais que si je lis un livre de mathématiques du début à la fin, à la fin, il m'en restera quelque chose que je n'avais pas au début. Eh bien, quand j'écris, c'est la même chose. Il faut vraiment que j'aille en-delà de ce que je peux faire, en-dessous de ce que je peux faire. Parce que ce n'est pas possible de m'arrêter à ce que je sais déjà faire. Et sinon, ça ne m'intéresse pas. Et je me dis que c'est comme ça qu'on avance. Donc, le jeu. Absolument. Mais c'est bien. Mais c'est un pari fort. C'est un pari gonflé. Donc, vous pouvez vous casser la figure ou alors arriver à faire quelque chose qui vous convienne. Parce que finalement, vous savez très bien vous-même si vous avez fait un bon livre ou pas. Alors, il y a une autre phrase dans ce petit texte que je viens de lire qui, au fond, détermine tout le livre. C'est « Puis, je suis tombée ». Oui, parce qu'elle, ça a été très croyante au départ. Même si sa mère était juive, elle était élevée dans le catholicisme. Et elle était surtout très fervente vis-à-vis de la Vierge. Elle avait toujours un petit lumignon au-dessus de son lit qui brûlait en permanence avec la Vierge. Je pense que cette croyance d'enfance, à un moment donné, est tombée. Et elle est tombée avec. Comme si le monde, finalement, ne se révélait être qu'un cocon vide de signification. Mais elle est tombée assez tardivement pourtant. Oui, et en même temps, c'est comme si avec la mort de Bill Morrow, qui a été son dernier fiancé, qui était un très très jeune homme qui aurait pu être son fils, qui s'est suicidé. C'était en 62. Elle venait d'avoir 50 ans. Donc, c'était à la fois ce dernier amour, à la fois sa jeunesse, à la fois un autre âge. Et elle en est morte quasiment de ça. Elle a vraiment été très très près de mourir. Elle s'est relevée. Elle a fait la storia. Elle a eu ce prix pour la storia. Mais après, c'était fini. C'est comme quelqu'un qui, vous savez, a été touché par une balle, qui continue de courir encore un peu, mais qui, en réalité, est déjà mort. Et en fait, vous avez parlé de Bill Morrow, qui a été, comme vous dites, son dernier amour. Mais on est obligé de parler du cas Alberto Moravia. Dans votre livre, il y a une imposante bibliographie intéressante. Donc, on voit que vous avez lu une biographie sur Moravia, etc. Donc, ils se sont mariés en 1941, c'est-à-dire en pleine guerre. Oui, ils se sont mariés le lundi de l'ange du 1941, de 1941. Donc, Elsa Moravia avait 29 ans. Elle était ravie de se marier parce qu'elle en avait marre de tirer la charrette, marre de ne pas avoir à manger, marre d'être pauvre, pauvre, pauvre. Et lui, il était déjà connu, surtout, il était d'une famille quand même assez habiente, donc assez riche. Et elle se disait, chic, 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 non seulement j'épouse le type que j'aime, mais en plus, je ne vais vraiment faire que ce que j'aime faire, c'est-à-dire écrire. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Jusque-là, Alberto Moravia lui en avait fait voir de toutes les couleurs. Et après le mariage, c'est elle qui l'en a fait voir de toutes les couleurs. Donc, ça s'est inversé. Mais à tel point que leurs amis n'en pouvaient plus tellement il y avait des disputes, mais terribles. Parce qu'El Samorante pouvait être vraiment une poissonnière quand elle était... Mais à un moment, vous lui faites dire, évidemment, quant à Moravia, mon mari, ce n'est pas la peine de lui dire quoi que ce soit. Oui, parce que de toute façon, elle avait une sorte de mépris pour lui. Un mépris aussi curieux parce qu'elle savait qu'elle était meilleur écrivain que lui et que lui, il était nobelisable. Et Moravia lui-même disait, moi, je suis un bon écrivain, enfin moyen, mais ma femme est un génie. Et quelque part, cette espèce de Nobel qui a toujours surplombé les années Moravia-Morante, c'était quand même le couple mondain qui était dans tous les vernissages, dans toutes les ouvertures de musées, d'un librairie, etc. Et bien, c'est quand même Morante qui a vraiment serré les dents en disant, mais bon sang, dans ce monde de macho, moi qui suis tellement, et je le sais, elle n'était vraiment pas faussement modeste, je suis un vrai génie. Mais bon sang, bonsoir, c'est quand même mon mari qui est bien plus mauvais que moi, qui est nobelisable. Je pense que ça, ça a dû vraiment profondément la blesser et la rendre encore plus hargneuse. Moi, je ne l'aperçois pas comme hargneuse. C'est vrai qu'à travers la biographie de René Tsikati, par moment, on la voit comme ça avec sa hargne, mais l'image qui nous reste d'elle, ce n'est pas ça. C'était une femme profondément compatissante pour le monde entier. Et c'était une femme qui, comme Oriana Falac, qui en disait, mais vous croyez dans l'amour, vous parlez d'amour, mais en fait, on a l'impression que vous n'y croyez pas réellement. Et elle dit, mais non, ce n'est pas ça, c'est que j'en vois tellement peu. Et je pense que pour Elsa Morante, c'est la même chose. Elle était tellement exigeante en termes de tout, du monde, de la vie, de ses amis, de l'amitié, de l'amour, de son écriture, de comment le monde devrait aller, qu'elle était profondément malheureuse et mortifiée que ça n'aille pas comme ça devait aller, selon elle. Donc, elle aurait voulu sauver, mais tous les chiens errants de Rome, tous les chats. Elle partait le soir, après avoir dîné avec ses amis, avec ses têtes de poisson pour donner aux chats de Rome comme une gâtara normale. Vous voyez, vraiment habillée comme une gâtara normale et très... Ce mot qui me revient d'elle, c'est scrogneugneu, je ne suis pas contente, je ne suis pas contente, je ne suis pas contente. Scrogneugneu, c'est drôle, ça fait assez BD. Vous parlez de son premier carnet qui s'appelait Histoire d'une poupée, mais au fond, elle dit, j'écris depuis que j'existe, j'ai même écrit avant d'écrire. Oui, elle était profondément... C'était sa mission. Sa mission de vie, c'était l'écriture. Pour elle, un livre pouvait changer le monde. Alors, pour moi aussi, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je ne sais pas si, comme elle, je vais perdre ma foi ou au contraire, continuer d'être un peu scrogneugneu. Il faut être scrogneugneu. Voilà, et donc aller jusqu'au bout. Mais il faut être plus violent que scrogneugneu encore. Oui, violent et puis assumer profondément et jusqu'au bout se connaît, comme elle, elle l'a fait jusqu'au bout, sauf qu'elle s'est fait très mal. Mais il y a une phrase que vous dites, que j'aime beaucoup, qui est une histoire ou celle de quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Renoncer au jeu, c'est renoncer à souffrir. Bien sûr, ça c'était Simone Veil, qui était sa sainte laïque, qui dit finalement une vie vécue n'est qu'une vie à 99% rêvée. Or, Elsa Morant était très proche de ses rêves et je pense qu'elle avait une sorte de vie alternative dans ses rêves. Et vous savez, je parlais avec quelqu'un ce matin qui me disait, parce que j'ai fait des très mauvais rêves cette nuit, des cauchemars. Et il me disait, mais tes rêves sont clairs, ils te disent que tu es sur la bonne route et qu'il faut que tu vois les choses clairement. Et Elsa Morant était comme ça, c'est-à-dire que ses rêves la conduisaient dans la vie. Est-ce qu'elle écrivait ses rêves ? Elle écrivait ses rêves, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis elle les mettait aussi dans ses livres, beaucoup. Elle ne s'est pas publiée en tant que telle. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a brûlées, beaucoup de choses qui sont dans des archives. Alors moi, je vais demander à Daniel Morant qui est son héritier et puis celui qui a les archives. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a d'autres choses d'elle ? Il me dit, oh non, mais tu crois. Bref, c'était un peu bizarre. Il ne m'a pas vraiment répondu. Et je rêve toujours qu'il y ait les archives d'Elsa qui sortent un jour avec ses rêves. Peut-être. Je me dis que ça serait tellement la chasse au trésor. Alors, il y a une phrase aussi que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a rappelé un livre que vous citez, d'ailleurs, le livre de Jean-Noël Schifano, dont il était venu parler ici, EM ou La Divine Barbare, chez Gallimard. La vie est une folie, sinon elle ne sert à rien. Oui, et Schifano, ça me fait... Jean-Noël, je trouve qu'il a été tellement proche d'Elsa. Son livre est tellement incroyablement tendre et doux. Je suis tellement heureuse qu'Elsa Morant ait eu quelqu'un comme Jean-Noël à côté d'El, les derniers mois de sa vie. Vous ne l'avez jamais vu ? Non, alors moi, c'était très curieux, parce que je suis arrivée à Rome en 78, donc l'année de la mort d'Aldomoro, et j'habitais là où habitait Dacia Maraini, donc celle qui a succédé dans le cœur d'Alberto Moravia. Et j'habitais à côté de tout le monde, vraiment de Dario Bellezza, Dacia Maraini, tout ça. C'était le quartier qu'avait habité à un moment donné aussi Morante, Moravia, tout ça, mais je ne l'ai jamais rencontré alors que j'ai rencontré Moravia à la fin de sa vie. Ah, trop triste ! Oui, oui. C'est trop triste. Alors évidemment, on ne va pas avoir le temps de parler de tout, mais à l'occasion, quand elle parle de Malaparte, elle dit, moi qui n'ai jamais tout à fait compris mes propres amours, en parlant de l'amour des autres. Oui, elle dit, je n'ai jamais compris mes propres amours, alors les amours des autres, il ne faut pas venir trop m'en parler. Est-ce que vous ne comprenez jamais les amours des autres ? Et les nôtres, est-ce que vous croyez qu'on les comprend ? Je ne sais pas. Moi, encore maintenant, je regarde derrière moi et je me dis, mais qui est cette fille ? Quelle étrangeté ! Quelles étranges... C'est fou parce que, je fais dire à Elsa Morante, parce qu'elle le disait aussi, parce qu'elle avait adoré les hommes, elle avait un côté garçon, donc elle aimait les hommes comme les hommes aiment les hommes. Donc elle se sentait un homosexuel dans la peau d'une femme, en fait. Et elle disait, moi, qui ai tellement salivé sur la beauté masculine, finalement, je m'aperçois que maintenant, je n'ai plus de mémoire de désir. Et j'ai la même chose qu'elle. Mais alors, il y a quelque chose qui rythme le livre, c'est « Il pleut ». Oui. Oui, c'est comme si dans le livre, il y avait une... J'allais dire une hydratation. Mais c'est vrai parce qu'on sent dans le livre d'Elsa la présence de la nature tout le temps. Et j'avais besoin de ça, pour la faire finalement terminer sa vie d'une autre manière que celle brutale, violente, triste, dans laquelle elle est partie. Mais la mettre dans un jardin, un vrai jardin, qui soit arrosé tout le temps, où ses fleurs soient tout le temps arrosées. Elle adorait les mandariniers, elle adorait les orangers. Elle était très gourmande, même sensuellement, pour la nature. Et donc, je l'ai mise avec ses chats et son chien, et tout ce qu'elle aimait dans un jardin que j'ai rêvé pour elle, où il pleut. Oui, c'était comme une sorte de petit paradis. Oui. Je lui ai récréé une mort, parce que je ne voulais pas qu'elle meure comme elle est morte. Parce qu'il y a des morts sinistres à l'hôpital, c'est ça ? En hurlant de rage. Ah ouais ? Oui. En hurlant de tristesse et de rage. Et elle voulait tellement sortir de son corps, tellement partir. Alors, j'espère que là où elle est, elle a trouvé cette paix qu'elle cherchait, et cette justice qu'elle cherchait. Mais il y a deux personnages très importants, donc on ne doit pas avoir beaucoup le temps de parler, mais il faut quand même les mentionner. C'est Pasolini et Visconti, quand même. Alors, Pasolini, c'était vraiment son amie d'amour. C'était un... Elle pensait que c'était Rimbaud. Elle n'avait pas tort, d'ailleurs. Et elle a eu des longues années où ils se sont adorés. C'était vraiment les meilleurs amis du monde. Et puis, Pasolini était évidemment très amoureux de Ninetto Davoli, qui était l'homme de sa vie. Et Ninetto l'a quitté pour une femme, pour aller faire un enfant avec une femme. Vous imaginez l'horreur. Et Elsa, qui ne pouvait pas fermer sa grande gueule, il faut dire les choses comme elles sont. Au lieu de lui dire, « Oh, mon chéri, ça me fait mal au cœur pour toi », elle lui dit, « Mais non, si tu l'aimes, tu devrais le laisser partir, parce que c'est peut-être là où il est le plus heureux. » Donc, Pasolini l'a détesté et haï au plus haut point. Et ils se sont fâchés. Et Elsa Morante n'a jamais été aussi proche de lui. Et donc, à sa mort, ça a été un cauchemar pour elle, parce qu'elle n'a même pas été au funérail. Oui, parce que c'est terrible d'être fâchée avec quelqu'un, surtout la manière dont Pierre Parle est mort. Je veux dire, elle a dû se sentir coupable au plus haut point. Et d'ailleurs, Moravia, qui lui était présent, parce que c'était un très grand ami, ils ont fait des voyages en Inde, en Afrique, etc. Ensemble, tous les trois. D'ailleurs, ça serait bien d'écrire quelque chose là-dessus, ou de faire un film, c'est tellement incroyable. Vous imaginez les trois ensemble au bout du monde. Et Moravia a été au funérail de Pasolini, et il a crié, il a crié vraiment sur son cercueil, il a crié, mais qu'est-ce que c'est qu'un pays qui écrase le cœur de ses poètes ? Il n'y a pas un seul poète qui naisse en 100 ans. On en avait un, un seul, et c'était Pierre Paolo, et on lui a écrasé le cœur. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Moi, ça me donne le frisson quand j'entends ça, parce que j'entends ce qui est en train de se passer en Italie en ce moment, avec cette espèce de terrible, terrible mépris pour tout ce qui est pensée, pour tout ce qui est beauté, pour tout ce qui est intellect. Mais justement, elle parle des 120 journées de Sodome en disant que c'est un film qu'elle n'a jamais réussi à voir sans en être physiquement malade, et ça dit aussi beaucoup de choses sur aujourd'hui. Mais complètement, je pense qu'on dit toujours que Sodome, ce film terrible est emblématique ou symbolique. Moi, je pense que c'est figuré. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Il y a toujours l'Église, l'État. Vous avez vraiment les seigneurs qui régissent la vie et la mort de leurs esclaves. Alors, vous avez parlé... Ah oui, il va Visconti, quand même. Non, Visconti, c'est drôle. On a pris beaucoup de temps, mais on ne peut pas résister. Visconti, c'est très drôle, parce qu'elle était follement amoureuse de lui, mais encore une fois, comme un garçon. Mais lui, il ne la voyait pas comme un garçon. Pas du tout. Il la voyait comme une fille, et même comme une pauvre fille, entre guillemets, parce qu'elle était vraiment accro, comme ce n'est pas possible. Et puis, Visconti était très méprisant. Il ne faut pas quand même oublier le traitement qu'il a réservé à ses amants du cœur. Il n'était vraiment pas tendre. Or, elle, elle pensait qu'elle allait faire un enfant avec lui, mais comment vous voulez faire un enfant avec un garçon qui ne vous fait pas l'amour ? Ce n'est pas possible de ça. À l'époque, c'est très difficile. Maintenant, ce serait moins difficile avec la technique. Mais enfin bon, je pense qu'il serait entré là-dedans. Visconti lui permettait de l'adorer physiquement, de temps à autre. Alors, je ne veux pas imaginer, enfin, quoi que j'imagine, c'est que cette pauvre Elsa a dû faire pour être un tout petit peu aimée par Visconti, qui était sublime à l'époque, quand même. Il était très, très beau. Il était très, très beau. Et puis un génie aussi. Donc, la rencontre de ces deux titans, quand même. Et Visconti qui a lâché quand même Morante. Pour qui ? Pour Callas, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Tout en ayant ses amours garçons. Oui, mais Callas, c'était une femme à gai. Mais Callas a été tout de même très aimée par Pasolini, donc elle était folle, amoureuse. Très beau film. Et Pasolini, il a un peu snobé. Donc, vous imaginez, là aussi, le carré amoureux entre les quatre. On n'a plus de temps, mais on ne peut pas finir sans parler des livres, puisque vous avez mentionné La Storia. Est-ce que c'est votre livre préféré ou est-ce que c'est un autre ? Alors, moi, j'adore L'Isola d'Arturo, parce que je trouve que c'est le livre le plus bleu. En français, ça s'appelle L'Isola d'Arturo, et pour moi, c'est le plus beau. C'est un livre bleu, alors que La Storia est un livre terrible. Moi, je ne peux pas le lire sans pleurer, et j'en ai marre de pleurer. À un moment donné, je n'ai plus envie de rire. En tout cas, il faut d'abord vous lire. D'abord vous lire. Simone était à Crédio, Elsa, mon amour. Après, lire, Elsa, me renter. Ce qui est bien, c'est que justement, ces livres sur quelqu'un sont bien quand ils renvoient à la personne, quand ils font lire la personne. Et en plus, vous concluez en disant que morte, elle est plus vivante que jamais, une énigme plus grande qu'elle ne l'était au cours de sa vie. Eh bien, pour en savoir un peu plus sur cette énigme, c'est ça, Elsa, mon amour, de Simonetta Crédio, aux éditions Flammarion. Merci Simonetta Crédio. Merci infiniment.